à paris paris la ville de l'amour décroissant et également mais là c'est peut-être un petit peu plus récent la ville où des individus spécialistes de l'intrusion sensuelle oui et passionné puisqu'ils sont passionnés mais souvent ils sont dans l'intrusion envers des personnes qui n'ont rien consenti du tout que ce soit des femmes des jeunes filles des hommes en fait qu'importe eux rien ne les rebutent ils sont des amoureux de la vie ils sont des amoureux de l'amour oui et aujourd'hui on va parler de l'un de ces de ces individus que nous nommerons pour l'occasion peut-être le migrant migrateurs le clandestin agérien le nous le nouveau joueur du couteau de déchatelais en fait je sais pas trop je cherche encore je cherche encore en tout cas on prend place on s'installe on prend une tisane parce que bon il faut garder son calme donc pas de café et on va reprendre un petit peu les événements qui ont suivi ce spectacle bah comme on en a certains dans le métro alors des fois il y en a qui joue de la guitare qui chantent un petit peu bah alors on en a un le migrant migrateur qui lui est plus dans le l'attouchement l'attouchement divin l'attouchement bon voilà quoi il il aime il aime jouer aussi c'est un sain de tabanque il j'ai il aime aussi jouer du couteau et il en laisse en l'air il l'a rattrapé tout et puis on a comme le quand même les héros donc les policiers de la r atp je crois que c'est ils sont faits il faut partir de la r atp qui sont intervenus pour sauver la veuve et l'orphelin il n'y avait pas l'orphelin mais il n'y avait pas de sens on va bien voir bon alors tout ça se passe dans les couloirs du métro alors je viens à me poser la question si pour certains individus les couloirs du métro ne se serait pas comme qui dirait un terrain de chasse il est 7 heures du matin on est à la station châtelet on a un autre protagoniste notre protagoniste il s'appelle mohamad il est algérien il est venu en france pour trouver bonheur et il est en bon il est dans les règles les papiers tranquille le chat quoi mais bon mohamad vu le lendemain de fête il se soit un petit peu du vagalame peut-être que il a pas bu sa coupe de champomis en fait je sais pas trop mais en tout cas là il a envie de chaleur de chaleur humaine il a envie de se couler il a envie de se frotter à certains ils vont dans la barre il se commande une mousse à on se frotte et on boit une mousse tranquille quoi convivial non lui il préfère le métro il préfère la sensation des bas du plaisir simple de la rencontre impromptue et puis mohamad a toujours décidé et il pense qu'il a un véritable talent de séducteur parce que soyons clairs rien ne ressemble plus à une romance aucune interaction sociale non sollicité matinale dans le métro entre un mec patibulaire et une jeune femme qui est là pour je sais pas à rentrer peut-être de soirée allez peut-être bosser enfin on sait pas trop mais bon en tout cas son projet c'était pas de se faire alpagué par un goût bien fier dans le dans le métro parusion surtout à châtelet le châtelet c'est ça va ça vient sympa ça trépasse bon alors qu'est ce que on peut lire d'intéressant sur cette affaire alors ça se passe à paris donc comme je l'ai dit c'est un importuneur pour pas utiliser d'autres termes ouais ouais il a été arrêté dans le métro à châtelet il s'agit d'un migrant clandestin je comprends pas on m'a dit qu'il avait il avait ses papiers donc il est clandestin et pas clandestin il a aussi tenté de poinçonner c'était le poinçonneur des lilas mais là c'est au châtelet je suis le poinçonneur des lilas je vais te faire des petits trous des petits trous toujours les petits trous et trop de seconde classe des trous de première classe vous n'avez pas connu les premières classes dans le métro moi j'ai connu mais oui je suis assez vieux pour ça eh ouais mais en tout cas notre énergumène notre saloupio il a voulu jouer du poinçon sur un passant qui passait il passait parce qu'il voulait sauver les pauvres victimes mais oui le gars le gars il voulait dire c'était un gars ou une gamme je sais pas trop enfin qu'importe bon en tout cas tout ça pour dire que le gars en le fameux mohamad à 23 ans et il a attendait je vais regarder ma liste des adjectifs que je pourrais utiliser alors il a fait une transgression à team c'est pas mal sa transition ou alors il a fait ou alors il a eu un comportement waywell non sollicité ça me passe ça me paraît pas mal ça aussi en tout cas dans tous les cas de figure blague à part il a eu un comportement complètement inapproprié mohamad donc le gars il se balade dans les couloirs il commence à faire des chagrèche chuchon 1 dans le sur des jeunes femmes bah oui dans les couleurs de la métro et ça c'était dimanche voilà le dimanche de 31 tranquille le chat en haut je suis bien moi je suis bien et comme il n'avait pas gain de cause 1 qu'on ne cédait pas à ces demandes de brisures de l'harmonie intérieure de ces jeunes femmes et ben il sort un coup de là comme qui dirait pratiquement une épée un truc qui faisait au moins 30 centimètres ou pour aller au peut-être 25 allez aux 15 braille 17 soit on arrête là et il menace une jeune femme à qui justement il avait foutu une main au panier avant non mais si je crois rêver je suis ou très outré ou 3 ou 3 ou 3 et outragé 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 et bah au final le gars il s'est fait choper par les condés en et il s'est retrouvé au poste en garde à vue le lendemain des fêtes vous attendez 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 il avait déjà fait ça je rêve je découvre en même temps que vous l'article le lendemain de fête wallon dans les transports un homme de 23 ans interpellé dimanche matin à paris dans les couloirs du métro station châtelet après une agression roiwell et oui commise sur une voyageuse et une menace de poinçon poinçonneur je le poinçonneur vous connaissez l'histoire il est 7 heures du matin quand une coupe une équipe du groupe de protection et de sécurité des réseaux le gpsr ça fait très rss ça fait ça fait très europe de l'est les agents de sécurité de la rtp donc c'était bien ça interviennent dans les coursives dans de la correspondance de la ligne 7 des voyageurs il signale la présence d'un inquiétant personnage pour ça que j'ai mis un gargamel il inquiétant ce personnage 1 et c'était c'est non sollicité mais la petite arse de zemmour vous ne trouvez pas aussi c'est rigolo mais non mais non mais non ce n'était point zemmour ce n'était point zemmour ici elle présente un inquiétant personnage armé d'un coup de là oui le fonctionnaire s'approche de mouhamad salut mouhamad le suspect souffre d'une plaie à la main haut alors il les il le braque avec leur leur gun c'est bon c'est nous la police lève les bras l'homme se fige et se laisse arrêter sans opposer de résistance à il était bien il était bien il était bien alors le ce jeune algérien donc de 23 printemps en situation régulière sur le territoire alors il n'est pas clonestin c'est en situation régulière je sais plus moi il est fouillé et les forces de l'ordre découvrent qu'il cache un coute là oui un coute là dans sa chaussette en bas ça doit être un petit coute là quand même dans le même temps une jeune femme âgée de 22 ans 22 ans à le bel âge se manifeste et dénonce le suspect c'est lui c'est lui qui lui aurait fait fuir et touche touche waouel pas beau tout ça quelques minutes plus tôt son ami aurait tenté de s'interposer quand il lui a mis la main au panier oh c'est pas beau c'est pas propre à plusieurs reprises à baïdon mais il devait avoir les mains mouillées chercher un truc pour s'essuyer la main ça veut être ça je pense ça veut être ça explique une source proche de l'affaire mais le jeune homme en colère les aurait moins lâché avec son arme blanche oh je sais pas beau je sais pas beau je sais pas beau une autre personne signale que c'est ce même homme qui a tenté de la poinçonner je suis le poinçonneur de châtelet quand elle a voulu intervenir ben voilà on a toute l'histoire on a toute l'histoire donc tout ça c'est pas beau tout ça c'est pas propre donc ce ce migrant algérien alors clandestin ou pas clandestin en fait ça l'article n'est pas très clair dans le titre ça dit clandestin dans l'intérieur du texte ça te dit que je sais plus je suis perdu en tout cas une fois de plus une histoire consternante un petit j'aime un petit commentaire n'est ce pas je vous fais confiance pour le référencement pour le plaisir je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et si vous aimez bien mon travail vous savez vous aimez bien travailler vous pouvez également lâcher quelques quelques euros à votre bon coeur messieurs vous avez un petit coeur qui se présente n'hésitez pas à faire un don c'est pour le plaisir c'est pour le bonheur ça perd à la caouette bah oui parce que bon j'ai le ricard mais j'ai pas les caouettes bon c'est du 51 j'ai pas la moyenne de payer du ricard du 51 voilà je crois que c'est du 51 je sais pas ouais j'ai même pas pas de quoi m'acheter des glaçons putain même pas les glaçons moi je suis comme mohamad je suis en manque je suis en manque de glaçons et d'eau j'ai pas d'eau j'ai pas d'eau j'ai même pas d'eau j'ai pu comment voulez-vous que je boive moi je vais pas je vais pas boire mon ricard sec comme ça non mais bon allez on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ce sujet qui m'ont intéressé et qui je l'espère vous intéressera aussi vous 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 Sous-titrage ST' 501